Nous aurons aujourd'hui une critique de jeu... Attends, juste un truc, il faut que je dise quoi, là ? Une critique de jeu ou critique de jeu ? Si tu veux passer au level 3, tu devrais dire la critique de God vs. Human. C'est un lundi tout à fait classique qui se présente aujourd'hui. Pour vous, au sommaire, nous aurons la critique de Humans vs. Gods. Mais oui, tout à fait, c'est ça, parce qu'Alex me dit, c'est bravo, bravo, tu l'as bien dit celui-là. Nous aurons ensuite oscillation, ma foi, sur les jeux Flash. Et bien sûr, un debug mode. Mais tout de suite, on retrouve les news. Pour Halloween, le studio Double Fine Productions s'est offert un petit délire façon RPG téléchargeable. C'est sur XBLA que nous avons découvert la toute dernière production des auteurs de Psychonauts et Brutal Legend. Édité par THQ, ce jeu en 3D self-cd se débarque donc d'emblée, et cela ne surprendra personne par son ton humoristique. Le jeu met en scène un petit garçon et sa petite sœur qui se chamaillent juste avant d'aller récolter des bonbons dans leur quartier. Les traductions françaises des dialogues sont tout simplement excellentes et on s'amuse beaucoup du caractère bien trempé de ces personnages en culottes courtes. Mais alors qu'ils sonnent à leur seconde porte un sac de bonbons à la main, voilà qu'apparaît une espèce de gobelin qui enlève la petite fille. Notre jeune héros doit alors parvenir à la retrouver, tout en se confrontant régulièrement à d'étranges créatures venus piller les maisons de leurs bonbons. Par chance, les différents costumes que pourra porter le gamin lui confèrent des pouvoirs spéciaux qui lui permettront de se mesurer à ses adversaires dans des combats au tour par tour, usant de QTE. Rapidement, il se fera d'autres amis qui pourront l'accompagner et avec qui il pourra échanger son costume. Très drôle, mignon tout plein, mais malheureusement un peu court pour son prix, Costume Quest souffre d'un moteur graphique totalement, mais alors totalement à la ramasse, qui vient tarnir une expérience de jeu autrement séduisante et bourrée de clins d'œil au genre RPG. Lorsque l'annonce est tombée, on doit vous avouer qu'on n'y croyait pas vraiment. Et pourtant, le Professeur Layton et Phoenix Wright se réuniront bel et bien le temps d'un crossover. Développé conjointement par Level 5 et Capcom, Professeur Layton vs Phoenix Wright verra donc le jour sur 3DS et ça, ça fait plaisir. On ne sait pratiquement rien du jeu pour l'instant, si ce n'est qu'il sera question de chasse aux sorcières dans un univers parallèle. Si, comme le montre ce trailer, les deux as de la réflexion seront amenés à se confronter, il y aura à coup sûr de la coopération dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, soyez sûr qu'on vous en reparlera au moment de l'annonce de la date de sortie. C'est parti ! C'est comme ce que l'on l'a dit. Mais ça, il n'y a pas. Je suis peut-être qu'il est mort, mais il y a un livre qui a été écrit. Je ne peux pas faire ça. Mr. Narwhodot, je crois qu'il y a pas de erreur. Le droit de protéger les gens, c'est qu'il n'y a pas d'accord, Luc. Et pour finir, une petite news très rapide qui ravira les joueurs de KOF. La sortie sur le XBLA le 3 novembre prochain du 2002 UM en échange de 800 points. Cool ! The Kingdom Fighters 2002 Unlimited Match God vs. Human, c'est sur WiiWare que c'est présenté cette semaine. C'est la critique de jeu. Figurez-vous que vous incarnez un dieu pour changer, comme dans Populus, et que vous devez interdire, ou en tout cas empêcher les humains, de construire une tour de Babel, mais sans les nuire, car c'est eux qui vous vénèrent, et un dieu sans humain qui vous vénère, ce n'est rien. En attendant, comme nous aussi nous sommes des joueurs, nous avons décidé de faire un quiz, et non pas un quiz, mais un jeu avec Alex Pilo. Alex Pilo va me donner des slogans de films, et je dois en trouver le titre. Ouais, 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 on y va ! Allez, c'est parti, parce que... Ça décoiffe au UAF ! Alors, ça décoiffe, c'est une histoire de chiens et de chats, et ce n'est pas entre chiens et chats, mais comme des chiens et des chats ? Je crois que c'est entre chiens et chats, ouais. Entre chiens et chats. Ou comme chiens et chats ! Ou comme chiens et chats. Alors forcément, ça va être compliqué si on a ce genre de référence. Alors c'est ce qui me fait rigoler, c'est... C'est les dix chats-chats. Non, pas les dix chats-chats. C'est quand j'ai vu la fiche la première fois, je me suis dit, « Ouais, mais en même temps, la nouvelle génération qui écrit en SMS, ils n'ont pas dû comprendre le gag ! » Moi, c'est celui-là que je ne comprends pas le gag. Parce que si tu ne sais pas comment ça s'écrit, ça décoiffe en vrai. Tu ne comprends pas que UAF, c'est le cri du chien à la fin. Quoi de plus jouissif que de se placer dans la peau d'un dieu omnipotent ? Les jeux vidéo l'ont bien compris depuis plusieurs années. C'est sur ce principe que se base Gods vs Human, le dernier jeu de Artifact Studio à qui l'on doit déjà plusieurs titres destinés à la déesse ou au WiiWare. Les titres mettant en scène des dieux sont le plus souvent des jeux de stratégie. Et c'est encore le cas ici puisqu'il s'agit d'un tower defense évolué, genre qui connaît un regain de popularité considérable depuis 2-3 ans. Le joueur réincarne donc un dieu issu de diverses mythologies, égyptienne, nordique ou encore japonaise, chargé de protéger son territoire des envahisseurs. Il était un temps où les hommes et les dieux vivaient en paix. Puis un beau jour, cela a cessé. Les dieux se sont retirés dans les cieux et les humains furent condamnés à vivre en ce bas-monde. C'est là qu'ils ont eu une idée. Pourquoi ne pas construire une tour allant jusqu'au ciel pour atteindre les dieux ? Gods vs Humans se présente comme un tower defense où l'on devra donc non pas défendre une tour comme cela se fait d'habitude, mais la détruire pour empêcher les humains de monter jusqu'aux cieux. Ça change un peu de la plupart des jeux de ce genre où l'on tue les assaillants alors qu'ici on s'attaque à l'environnement lui-même. Il faut détruire les étages en cassant les piliers qui les soutiennent tout en évitant de toucher les humains qui les reconstruisent. Si l'on blesse ou l'on tue ces derniers, déjà, ils ne seront pas contents, mais surtout, ils n'auront plus la foi. Or, la jauge de pouvoir située à gauche se remplit grâce à la foi des humains. C'est autour de ce dilemme que repose le cœur du jeu. Au niveau des pouvoirs, le joueur possède des offensifs, des défensifs, sans oublier un super pouvoir. Les pouvoirs offensifs servent à détruire les piliers soutenant les étages et sont plus ou moins efficaces selon la foi qu'ils consomment. Ces attaques touchent également les humains se trouvant à proximité. Feu, foudre, tornade, les cataclysmes classiques sont à la disposition du joueur. Les pouvoirs défensifs, quant à eux, permettent d'empêcher les humains de travailler, les chasser d'un étage, et ainsi de suite. Quant au super pouvoir, ils changent selon le dieu que l'on incarne. Tout cela sert donc à détruire les étages. D'ailleurs, lorsqu'un d'entre eux est détruit, sa chute entraîne des dégâts sur les autres. Il existe également plusieurs types d'étages avec des caractéristiques différentes, comme la forge, les temples ou encore les entrepôts. Pour ce qui est des humains, plusieurs professions sont représentées. On trouvera majoritairement des ouvriers qui s'acharnent à construire la tour, ainsi que les empêcheurs de tourner en rond comme les contre-maîtres, les protecteurs qui repoussent les attaques, ou les prêtres qui instiquent des complots contre vous, par exemple. L'assimilation de toutes ces informations se fait progressivement via le tutoriel, mais il faudra quand même un petit peu de temps pour les assimiler. Gods vs Humans propose un mode aventure, challenge, un mode libre où l'on pourra jouer avec les civilisations que l'on aura débloquées dans le mode aventure, ainsi qu'un mode de joueurs en local. Les graphismes sont plutôt enfantins et colorés. Malheureusement, comme de nombreux jeux du moment, il est parfois difficile de lire les textes et de discerner certains détails sur un très vieil écran cathodique. Gods vs Humans propose une nouvelle version du Tower Defense très à la mode en ce moment, avec une approche légèrement différente et rafraîchissante. On regrettera cependant la présence de défauts comme les musiques ultra répétitives, l'absence d'un éditeur de niveau, un manque de visibilité dans les parties en split-screen, mais surtout un gameplay redondant qui ne change pas vraiment d'une civilisation à l'autre. Cependant, comme le jeu reste assez simple et visuellement accrocheur, il pourra servir d'introduction au genre pour les nouveaux joueurs. Papy Bougeot Oh putain, foiré quoi ! Papy Bougeot. Papy Bougeot, là-haut ? Non. Si ? Bah oui, c'est ça, là-haut. Et tu sais ce que j'ai pensé en voyant cette affiche ? Non. Je me suis dit, putain, c'est un film qui est censé être tout public, mais Papy Bougeot, c'est une référence des années 80, c'est un truc de coluche. Qui va comprendre Papy Bougeot en voyant Papy Bougeot ? En tout cas, pas les enfants. Hein ? Ça, on est d'accord, c'est pas les enfants qui le comprendront. Bon, bah tant que c'est pas Mougeot, en même temps, tout va bien. Ils avaient un deuxième slogan pour la haute. Ah. C'était un film d'auteur, avec un H à hauteur. Oh, ah oui, celle-là, je m'en souviens. Ah ouais. T'aurais mieux fait de dire celle-là, finalement. Bonjour. Vous aimez faire des heures supplémentaires, mais vos oreilles veulent en savoir plus ? Bienvenue dans Océan. Commençons avec Monster Slayers, un jeu où il faut vaincre de méchants monstres en étant guidés par un roi mort assoiffé de vengeance. Dès le début du jeu, la musique nous met en attente, avec les harmonies qui tournent toujours autour de la même note. Au fur et à mesure, de nouveaux instruments s'ajoutent, et atténuent ainsi légèrement la répétitivité du motif, mais alors vraiment juste très légèrement. Le thème de niveau reste bien dans le caractère second degré du jeu, en imitant une musique de film kung fu, sans avoir trop de rapport avec l'image, en dehors du fait de foncer dans le pas. Une percussion moderne, régulière et répétitive accompagne ici des motifs mélodiques pentatoniques, exécutés sur des instruments traditionnels asiatiques. La bande originale du jeu se résume à ces deux morceaux, si on ne compte pas la petite mélodie, pas franchement joyeuse à la fin des niveaux. Mais trois musiques, c'est déjà un peu plus que notre prochain jeu Tower of Greed. Une petite musique d'attente, qui tourne également autour du même degré harmonique, tire vers le thème principal du jeu. Son caractère très cheap tune est surtout réussi grâce aux sonorités de percussion très typiques des premiers jeux de consoles. Mais le morceau contient un peu plus de pistes que permettait par exemple la NES. Au total, il y a une piste de percussion, une basse et trois voix mélodiques plus aiguës. Après une première partie assez classique, la composition introduit de petites tournures rock'n'roll qui rendent le thème plus dansant. La basse toujours active et régulière encourage le joueur et empêche l'atmosphère de devenir trop statique. De ces musiques plutôt classiques, passons à un jeu qui surprend avec une bande sonore très lounge. Il s'agit de TBA 2. Vous remarquez tout de suite que la composition est presque entièrement basée sur la percussion. On entend bien un léger tapis sonore dans le fond, mais ce sont les lignes percussives qui se rajoutent au fur et à mesure qui jouent le rôle le plus important. Le morceau va alterner entre des moments très denses et des instants presque silencieux où il ne restera plus qu'un seul instrument. Cette composition percussive offre un fond sonore très adapté pour ce jeu assez abstrait et met le joueur dans une ambiance de détente. Les bruitages font d'ailleurs partie intégrante du paysage sonore du jeu. Revenons à une bande sonore très cheap tune avec Robot 1's Kitty. Nous retrouvons nos timbres de percussion très typiques. La musique s'explique d'ailleurs presque toute seule car elle reprend beaucoup des éléments de Tower of Grid. Une basse régulière et active maintient le joueur en alerte. Une partie chromatique et menaçante lui rappelle son but très important. Trouvez le petit chat. Notez qu'une subtilité se cache néanmoins dans cette bande sonore assez répétitive. Dépendamment de la zone de niveau dans laquelle on se trouve, la musique va varier tout en reprenant des éléments du thème original. On va par exemple trouver la même basse et des éléments mélodiques semblables dans la première variation. Par moments, on a presque l'impression qu'il manque la mélodie. La partie chromatique est elle aussi variée dans une autre zone du niveau. Les transitions se font de manière assez fluide. Ce n'est pas un nouveau morceau qui commence mais bien l'ancien qui est altéré par le passage dans une nouvelle zone. Une technique qui donne au jeu plus de variété et permet de mieux se repérer à l'intérieur du niveau. On remarquera néanmoins que les musiques de ces quatre jeux n'ont que très peu de rapport avec les graphismes, le scénario ou le gameplay. Ceci n'est pas le cas dans Today I Die, un jeu flash poétique dans le vrai sens du terme. Ici, la musique va bien s'adapter aux progressions du joueur. Dommage qu'elle soit aussi basique. Les harmonies employées sonnent presque plaquées au hasard sur un piano par un mauvais pianiste. Il s'agit d'une réalisation harmonique des plus simplistes et répétitives. Les coupures à la fin des boucles sont clairement audibles et enlèvent toute fluidité à la musique. Dommage car ce jeu aurait bien mérité une bande sonore plus originale et réalisée avec soin. Enfin, pour rendre hommage à un certain Nicolas Robin qui m'a beaucoup aidée avec la préparation de cet épisode, n'oubliez surtout pas pour entendre plus, jouer plus. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Poulpitant. Karaté boy. Non, je déconne. Mais c'était tentant en même temps. Poulpitant. Poulpitant, donc comme palpitant, donc speed. Non. Alors, un indice, c'est palpitant, mais avec le mot poule dedans. Oui, oui, ben oui, palpitant, poulpitant, palpitant. En fait, c'est Chicken Run. Non, mais tu sors des trucs d'il y a 10 ans ou 15 ans, quoi. C'est connu, Chicken Run. Ben, pas l'affiche. Enfin, qui se souvient de Poulpitant ? Et il y en avait une autre, Cocasse. Coc, C-O-Q, plus loin, Asse. Putain. Merde. Franchement, c'est honteux, quoi. Vous devriez voir la tête d'Alex quand il a dit ça, c'était génial. Il nous a fait le coq, pour le coup. Franchement, c'était honteux. Ben, en tout cas, bravo, tu t'en souviens encore. Alors, il veut que je dise Debug Mode, maintenant, parce qu'il ne veut pas qu'on s'attarde sur cette histoire de poulpitude. Ah ben non, j'ai honte. Alors, aujourd'hui, dans Debug Mode, on va s'intéresser à un aspect omniprésent à nos lives qui fait partie de notre quotidien, mais dont on parle peu, en fait. C'est la traduction, la traduction, l'adaptation, les sous-titrages, tous ces aspects-là. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu une news avec Phoenix Wright et Layton. Il a fallu la traduire. Ça a été traduit cet après-m' et sous-titré ici. Voilà, donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc, sur MoneyShot, en fait, les gens ne savent pas forcément, mais les bandes à annonces qu'on a, elles sont entièrement en version originale. Donc, il faut à chaque fois toutes les traduire et poser les sous-titres. Alors, déjà, on a fait le choix du sous-titrage, ce qui est très peu répandu en télévision. La plupart du temps, en télé, on double, donc on ne sous-titre pas. Tout simplement parce que, bon, on considère que c'est plus simple pour le spectateur, que c'est plus immédiat, etc. Mais c'est vrai qu'on perd du coup énormément au niveau, déjà, on ne va pas parler d'interprétation comme pour le cinéma, mais on va parler un petit peu du ton qui est parfois rigolo de certaines réponses. Moi, je préfère de toute façon les sous-titrages puisque je considère que c'est quand même plus fin et ça permet également d'entendre ce que disent réellement les développeurs. avec un comédien qui lit la traduction par-dessus la voix de l'intervenant. C'est-à-dire qu'on entend l'intervenant en dessous et le comédien va doubler par-dessus sans vouloir spécialement se coller au lip-sync, au mouvement des lèvres de l'intervenant. C'est juste une traduction qui est posée comme ça. Mais ça n'empêche pas le comédien d'essayer de prendre un peu le ton de l'intervenant. En général, évidemment, le mec qui fait ça, c'est le premier qui passe dans le couloir, donc c'est rarement la même voix que l'intervenant. Souvent, il essaie aussi de reprendre les mimiques, les petits rires. Donc, pour moi, c'est juste le frisson de la honte. Au fait, une question ne brûle les lèvres. Mais alors, est-ce qu'il faudra la sauver, la princesse ? C'est comme la princesse Peach ou la princesse Zelda. Les princesses, c'est fait pour être sauvé. Un Japonais va parler pendant 30 secondes pour faire passer une idée. Il va dire, voilà, ce jeu va sortir en décembre et mettons qu'il met 30 secondes pour le dire, en français, ça ne va mettre que 10 secondes. Eh bien, pas de problème. Le monteur, il va couper les 20 secondes de japonais en trop. Et évidemment, personne ne l'entendra parce que la voix off va complètement couvrir le texte original. C'est pour ça aussi que choisir le sous-titrage, c'est une manière aussi d'être plus transparent. Limite de se mettre plus en danger parce que tout de suite, notre traduction est vérifiable. Du coup, il faut être vachement plus synchro et vachement plus carré et le sous-titre permet au final de transcrire plus de choses que la voix off qui est placée par-dessus l'interviewé. C'est certain qu'en termes de gain de temps, il vaut mieux doubler que de sous-titrer. Donc là, c'est vrai que la plupart du temps, on peut imaginer genre le doublage, ça coûte cher, etc. Il faut une voix, etc. Ben non. Au final, ça va beaucoup plus vite puisqu'on n'a pas à poser et à caler également les sous-titres sur une interview. Donc là, c'est un truc assez rébarbatif à faire et en plus, il faut bien faire attention à l'orthographe, il faut bien faire attention alors qu'on peut plus facilement trécher en doublant. Bon, après, il y a des règles à respecter sur les sous-titres. Par exemple, la ligne du dessus doit être plus courte que la ligne d'en dessous. Alors là, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que c'est une coupure logique. À la fin, ici, il y a une virgule. Donc ça serait idiot de couper là alors qu'il y a une virgule ici. Donc on coupe aussi de manière logique selon les groupes de mots ou la ponctuation. En gros, on essaye de mettre une idée par sous-titre. On doit justifier le sous-titre au centre et pas à gauche ni à droite. Et donc, c'est sur deux lignes maximum. S'il n'y a qu'une seule ligne d'utilisée sur les deux sous-titres, on utilise seulement la ligne du bas et pas la ligne du haut. Entre les sous-titres, il faut laisser trois images. On doit faire un liseré et pas un ombrage. Le sous-titre démarre au moment où la personne parle. Donc nous, on se base sur l'onde sonore, tout simplement. Voilà, par exemple, là, elle commence à parler ici. Enfin, elle commence à parler ici. Le sous-titre commence pile quand elle commence à parler. Par contre, on peut faire continuer le sous-titre un petit peu après. C'est pas gênant. Donc, on fait tout à la main sur la vide. Donc, en fait, chaque sous-titre, c'est comme si on crée une petite vidéo qu'on pose. Donc, ça prend énormément de temps. C'est entre 100 et 150 sous-titres pour 5 minutes de Tokyo Café. Parfois, ça monte jusqu'à 300, 350, ça dépend des épisodes. Et en plus, dans Tokyo Café, c'est particulier parce que les sous-titres sont colorés. C'est-à-dire que si Suzuka parle en japonais, c'est en bleu. Si elle parle en français, c'est en rose. Et parfois, il y a les deux qui se mélangent dans les mêmes phrases. Par exemple, le 101% où il y avait le de vendredi dernier, donc où il y avait Uchiyama, lui, il parlait beaucoup. Ça faisait un peu plus de 100 sous-titres, je crois. Il cite, il dit, oui, je programmais pour la Famicom. C'était un processeur 8081. Or, il s'est trompé, le processeur 8081. C'était pas un processeur Famicom, c'était un processeur Intel. Donc, le débat, est-ce qu'on laisse l'erreur ou est-ce qu'on la laisse pas ? Et finalement, comme lui, il n'est pas vraiment sûr et qu'il dit, oui, je crois, en japonais, on a laissé le je crois. Donc, voilà, il se trompe, c'est pas nous, c'est lui. En tout cas, dès qu'il y a des mots étrangers dans un texte, on essaye le plus possible de s'approcher de la prononciation originale quand c'est possible. Le développeur Housemarque, connu pour son travail respectable sur Super Stardust HD, nous dévoile les premières images d'Outland. Moi, je suis partagé là-dessus, sur la prononciation. Il est vrai qu'il y a des mots, par exemple, l'exemple le plus typique, c'est Activision, Activision. Donc, oui, la prononciation normale, c'est Activision, mais tout le monde dit Activision. Du coup, comment le prononcer réellement, c'est, en effet, là, c'est des sujets à débat, de temps en temps, sur des trades, on se prend un petit peu la tête, à savoir comment prononcer tel titre de jeu ou tel nom de développeur, par exemple. Il y a même eu certains cas qui ont fait polémique. Moi, je me souviens surtout de Mickey dans Retro Magic. Dans Castle of Illusion, Mickey doit sauver son éternelle compagne, Minnie Mouse. Enfin, je pense pas que ce soit exagéré de vouloir prononcer les trucs bien. Évidemment, il y a cet exemple Mickey Mouse et Mickey. Voilà, ça, à la limite, moi, ça me dérange pas qu'ils disent Mickey Mouse parce que c'est vraiment Mickey Mouse, mais c'est qu'en France, tout le monde est tellement habitué à dire Mickey que voilà. certaines personnes ça va paraître un petit peu hardcore, on va dire, mais... Je pense que c'est plus on a eu l'habitude et plus surtout ça remonte dans l'enfance, des choses qui remontent très longtemps, qui sont ancrées depuis très longtemps, c'est d'autant plus dur de revenir en arrière et d'essayer d'inverser la vapeur. C'est des histoires de conventions et une fois que le public est habitué à quelque chose et qu'il y a une certaine masse critique qu'un certain nombre de gens vont avoir accepté une telle prononciation, évidemment, ceux qui sont minorités auront plus de mal à se faire entendre, même si c'est eux qui ont raison. Si au 20h, tout le monde se mettait à dire Mickey Mouse et que voilà, pendant 20 ans, on nous dit Mickey Mouse, un jour, caca qui arrive et qui nous dit « Ah, c'est Mickey ! » Tout le monde rigole. C'est des choses qui ne sont justement qui sont arbitraires. Il n'y a pas une loi pour dire « En vertu de la loi 45, ça sera Mickey Mouse et pas Mickey Mouse. » On ne va pas dire « Metal Gear », on ne va pas dire « Silent Hill », mais par exemple sur un Resident Evil ou Resident Evil, c'est vrai, de temps en temps, on peut se poser la question parce que tout le monde dit Resident Evil au final. Même si je pense qu'au fur et à mesure, sur The Life, à force d'entendre la bonne prononciation, peut-être qu'au final, les spectateurs finissent par l'attraper aussi. Le public est très exigeant mais aussi connaît très bien son domaine. Ce qui fait que, par exemple, moi, quand j'ai interviewé les Moni Musume, par exemple, il y a Tanaka Reina qui commence par faire « Otsuka Reina » et c'est son petit jeu de mots fétiche où elle mélange « Otsuka Re Sama Desheta » qui est une expression qu'on dit quand quelqu'un a terminé un travail ou autre à la fin de journée de boulot, on dit à tout le monde « Otsuka Re Sama » et elle, elle contracte ça avec son propre prénom. Donc, elle fait son petit jeu de mots rien qu'elle qui a un peu sa signature, son gimmick. Et comment en traduit ça en français ? « Otsuka Reina » « Jussi, Reina Tanaka » « Les Ota connaissent le gimmick. C'est pour ça que malgré tout, même si en général j'essaye de traduire et de rendre un maximum, je me suis dit « Bon, pour ça, je peux le laisser en japonais, pour une fois. » Je crois qu'Alex a trouvé la petite cerise sur le gâteau à propos de ses jeux. Alors, les jeux de mots de merde sur les affiches de films, on n'a pas l'exclusivité, figure-toi. Non. Est-ce que tu sais quel est le slogan sur l'affiche de Wally au Japon ? Moi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce qu'il me l'a dit. Mais je vais faire genre « je ne sais pas ». Ben oui, je vais te l'apprendre à toi et à tous nos spectateurs qui ont envie de savoir. Ben oui. Ils ont le droit de savoir. Oui. Donc, sur l'affiche de Wally, il y a écrit « Don't Wally ». Et ça, c'est bien parce qu'on rappelle que le R et le L au Japon, ça se prononce de la même manière et que du coup, ça fait « Don't worry ». Enfin, worry, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est le même mot. En gros, ouais. Voilà. « Don't worry ». Wally.